La Banque d'Algérie a décidé d'émettre un nouveau billet de banque et une nouvelle pièce de monnaie. Il s'agit d'un billet de 2000 dinars et d'une pièce de 200 dinars qui vont circuler concomitamment avec les anciens billets encore en circulation. Publié au journal officiel, cette information concerne l'émission d'un nouveau billet de banque de 2000 dinars qui compte en vignettes, des six chefs historiques de la Révolution, en l'occurrence Mouradidouche, Krim Belkacem, Larbi Ben Midi, Mustapha Ben Boulaye, Mohamed Boudiaf et Rababitat. Le nouveau billet circulera concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation indique la Banque d'Algérie, précisant que le billet en question a 158 mm de long et 71,8 mm de large. Aussi, il est bleu violacé au recto et marron violacé au verso avec l'effigie de l'émir Abdelkadeh en filigrane, ajoute la même source. D'autre part, la nouvelle pièce de 200 dinars est constituée d'une couronne extérieure en cupronique L, de couleur grise acier, et d'un cœur en bronze certi à l'intérieur de cette couronne et de couleur jaune. Elle est de type bimétallique. La pièce compte sur une face l'effigie du martyr à Mezabana, le premier élément du FLN Bar Oblicalne à être guillotiné par l'armée coloniale. C'était en juin 1956. La guerre de libération à l'honneur selon la Banque d'Algérie, le nouveau billet de 2000 dinars et la nouvelle pièce de 200 dinars devaient être mis en circulation à partir du mercredi 27 janvier, soit la date de la publication au journal officiel du texte portant leur émission. Il importe de rappeler que la décision d'émettre le nouveau billet et la nouvelle pièce date du mois de juillet 2020. A l'époque, le ministre des Finances Hemen Benabderrahman avait fait savoir qu'à travers l'émission de ces deux éléments, la Banque d'Algérie voulait relier l'Algérie et son peuple à la glorieuse révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada